yo les potes comment ça va j'espère que vous avez tous très bien c'est touchy alors aujourd'hui vidéo tuto retour de force donc sur Assetto Corsa avec un volant trust master donc pour le coup c'est le t248 mais ça marche aussi pour le t300 et plus généralement pour tous les volants trust master en tout cas on aura juste à utiliser le logiciel du volant on va faire quelques petits réglages et après on ira faire un tour donc dans les paramètres de content manager pour Assetto Corsa allez les gars c'est parti donc là les gars la première étape c'est d'aller dans le logiciel donc du panneau de configuration donc du volant trust master donc vous voyez c'est tout ça c'est celui là c'est pas notre configuration donc on a quand lorsqu'on clique dessus on l'ouvre ça nous met le contrôleur de jeu sur lequel on a donc le volant qui est affiché moi pour le coup j'ai aussi l'offre main à main et j'ai aussi la boîte de vitesse donc les gars si vous n'avez pas ce logiciel qui permet de mettre à jour donc les pilotes le firmware du volant je vous invite à aller voir donc mon tuto sur sur le sujet donc il devrait popper à peu près par là et au pire il sera aussi en description dans la vidéo et ça vous permettra de pouvoir mettre à jour votre volant avec les derniers pilotes le dernier firmware et après partir clean pour des réglages donc maintenant on va partir du principe qu'on a fait donc notre mise à jour moi il est mis à jour il suffit tout simplement de cliquer donc après sur le trust master dans cette race mode racer bon pour le coup ça sera peut-être écrit t300 ou bref vous cliquez bien sur le volant et vous faites propriété du coup ça nous affiche cette page avec quelques petits réglages donc là on va bien s'assurer ici d'être à 900 degrés ne pas le mettre ne pas le mettre en inférieur ça va être hyper important en fait ça va nous laisser la possibilité d'avoir un maximum d'angle de réglage de d'angle de braquage pardon du volant on va aussi s'assurer qu'en bougeant va bien évidemment l'axe il bouge si l'axe il bouge pas là vous voyez le volant tourne on voit bien on voit bien ici que la petite flèche bouge si là tout ça ça se passe pas c'est qu'il ya vraiment un problème donc remettez bien à jour s'il ya un problème en tout cas les gars faut pas hésiter là dessus donc là on a un autre volant qui fonctionne bien il est repéré impeccable on est bien à 900 degrés c'est bien ce que je vous conseille donc ensuite les gars on va aller dans tester les forces donc là c'est tout simplement un mode pour pouvoir tester pour tester le volant en fait sans être dans le jeu cliquez dessus puis voilà on a le volant qui bouge on voit ce qui se passe c'était bien tous les tous les tous les petits onglets donc jusqu'aux 12 normalement tout doit fonctionner si tout fonctionne alors c'est bon ça veut dire que déjà normalement notre logiciel il est il est bien il est bien à jour et notre volant est bien opérationnel ensuite on va aller donc ajuster les forces ici donc là c'est assez important ça paraît pas comme ça mais ajuster l'ensemble des forces il faut le mettre à 100% alors on pourrait se dire qu'il faudrait le mettre moins pas mal de youtube heures disent qu'au niveau du retour de force il nous faudrait 60% 50% oui et non en fait oui mais in game et suivant le volant et la force qui a le volant moi le t248 c'est 3,5 newton mètres donc c'est pas énorme non plus et si on veut que le volant puisse donner le maximum de son retour de force pour qu'on ait un maximum d'immersion il faut bien le mettre ici à 100% ensuite les gars si seulement on a le ressenti d'avoir un retour de force trop élevé on le baissera mais dans le jeu donc il faut vraiment que il soit à 100% ici dans ce logiciel c'est ce qui va pouvoir permettre en fait de de laisser la possibilité au volant de donner le maximum de ses capacités tout simplement ensuite pour les forces constantes on est à 100% pour les forces de ressorts en lui on met bien à 0% franchement mettez à 0% moi j'ai testé avec 100% et j'ai vu d'autres tutos des anglophones bref il sait pour l'instant moi c'est le meilleur combo de retour de force que j'ai actuellement donc c'est pour ça que là je vous en fais profiter et aussi parce qu'on me l'a demandé donc ressort de force de ressort vous le mettez à 100 à 0% la force d'amortisseur mettez là à 30% ensuite pour le boost constant spring vous laissez en off par défaut et pour les paramètres de retour au centre vous laissez via le jeu recommandé voilà normalement voilà si c'est les réglages là ils sont pas comme ça vous les mettez comme ça et vous faites ok voilà pour ce qui est du logiciel donc de déréglage du volant trust master maintenant les gars on va aller faire un tour donc dans content manager donc maintenant les gars nous voilà dans content manager donc pour le coup j'ai coupé ma cam afin que vous ayez un bon visu sur les paramètres donc on va directement aller en haut dans paramètres ensuite as et encore ça et ensuite contrôle donc pour commencer on va commencer par l'onglet des axes on va s'assurer que déjà tout est grisé devant nous et que tout est bien assigné donc là on a bien notre volant qui est assigné d'ailleurs quand je le bouge on voit bien que ça bouge ici l'accélérateur lorsque j'appuie le frein l'embrayage et le frein à main on voit bien qu'il ya une action qui se fait que c'est coloré il faut bien s'assurer que tout soit grisé parce que si admettons lorsque vous êtes dans ces paramètres et que vous avez admettons deux choses comme ça alors que vous ne faites aucune action ça veut dire qu' il va falloir inverser nos nos commandes donc là pour le coup normalement vous devez avoir toutes ces cases qui sont décochées bah pour le coup là ça veut dire si on part in game le frein est actionné l'accélérateur est actionné et l'embrayage est actionné donc il va falloir bien les inverser voilà on les inverse et voilà là on sait qu'on est qu'on est bien lorsqu'on va faire une action avec notre accélérateur notre boîte de vitesse notre volant tout va fonctionner correctement on peut aussi voir sur le côté à droite on a ici donc notre volant qui est détecté ici notre frein à main qui est détecté et notre botte de vitesse qui est détecté faites bien gaffe les gars de ne pas avoir une manette qui est aussi détectée une manette qui serait pas accidentellement mais qui serait encore connecté à votre ordinateur s'il la détecte ça pourrait foutre le bordel moi personnellement la dernière fois il m'est arrivé d'avoir une manette de connecté parce que j'avais joué à call of et pour le coup ça m'avait foutu la merde pendant cinq dix minutes je trouvais pas pourquoi lorsque je l'ai débranché et va tout de suite tout allait mieux au niveau du volant et de la conduite sur c'est encore ça ça avait posé problème au niveau des connectiques enfin bref d'être bien gaffe à ça pour le coup là on peut aussi voir que le volant fonctionne voilà aussi on voit que ça bouge ici aussi on voit bien aussi que lorsque je freine ça fonctionne aussi ici l'accélérateur le frein à main la boîte de vitesse vous voyez 1 2 3 4 5 6 voilà la marche arrière on voit que tout fonctionne là ça va permettre aussi de tester vous assurer qu'en gros tout fonctionne la relation entre volant frein à main boîte de vitesse content manager que tout fonctionne correctement maintenant qu'on est sûr que tout fonctionne bien là que tout est assigné correctement on va aller faire un tour dans bouton alors on va pas passer mille ans là c'est juste une assignation des certaines commandes comme ici dans le vide vitesse j'ai assigné donc palette pour la vitesse suivante et la vitesse précédente ici j'ai assigné donc ma boîte de vitesse donc c'est toujours pareil le même principe qu'avant on clique dessus on fait une action et on a signé voilà ici par exemple vitesse suivante je clique dessus j'appuie sur la palette de la vitesse suivante voilà c'est assigné c'est pareil pour tout cliquer pour assigner ensuite ce que vous pouvez mettre c'est ici les phares vous pouvez mettre ici le klaxon regardez à gauche regardez à droite regardez derrière changer la caméra tout ça c'est des petites actions que j'ai assigné donc au bouton du volant pour que ça soit beaucoup plus pratique lorsqu'on est in game maintenant au niveau du système on va aller faire un tour j'ai pas assigné grand chose ici au niveau du système à part ici le téléport to pit donc le téléport to pit c'est voilà on se crache on est en galère on veut retourner au début on clique sur le bouton et voilà on retourne au pit de la course voilà ça paraît bidon mais c'est très pratique ensuite pour ce qui est du patch donc voilà on est dans patch ici j'ai assigné donc les clignotants pour aller vers la droite les clignotants pour aller vers la gauche et aussi les warnings voilà moi j'aime bien les warnings j'aime bien les utiliser donc tout ça aussi moi c'est assigné au volant à vous de voir aussi si vous avez d'autres d'autres options qui vous intéresse plus que ce que celle que moi je vous ai conseillé par exemple ici on a aussi les essuie glace la wippers c'est les essuie glace donc à vous de voir si vous voulez les assigner au bouton de votre volant peut-être que vous aurez plus de boutons que moi mais comme j'en ai pas énormément à assigner forcément il faut faire un choix ensuite au niveau du retour de force donc voilà on est dans retour de force donc méthode de commande on assure bien qu'on a le volant qui est sélectionné donc voilà volant au niveau du gain on laisse à 100% inversé fb on laisse décocher filtre on laisse à 0% force minimum on laisse à 0% pour les effets effets de bordure moi j'ai laissé à 0% à vous de voir si vous voulez en mettre un petit peu plus par mettons si vous allez sur circuit moi je vais pas sur circuit je vais plutôt sur la route donc j'ai pas besoin des effets de bordure tout cas ça ne m'intéresse pas j'ai les effets de la route qui eux sont à 10% les effets de glisse qui sont à 5% et la bs effect à 0 pour ce qui est d'effet de la route et les effets de glisse à vous de voir si vous voulez mettre un petit peu plus un petit peu moins que moi mais essayez avec 10 et 5% testé et vous verrez si ça vous convient sinon monter le un tout petit peu plus genre à 11 à 12 à 13 ici à 5 à 6 à 7 testé et si c'est déjà un peu trop et va baisser un tout petit peu au niveau du divers on a effet de sous virage amélioré donc ça c'est décoché voilà tout est décoché dans divers on va pas perdre de temps là dessus pour le post traitement bien de boost central vous me laissez bien à 0% plage de boost central vous laissez à 10% évidemment si c'est déjà pas comme moi vous mettez à 10% et vous mettez à 0% je dis vous laissez mais mettez si ça ne l'est pas activer le post traitement ffb moi il est désactivé je vous conseille de le désactiver ensuite pour le lower speed ffb réduction vous laissez à 3 km heure où vous mettez à 3 km heure ici on met à 1% et pour l'expérimental ici vous cochez bien déverrouiller les options expérimentales ça faut bien le cocher et vous cochez aussi effet gyroscopique pour ce qui est gain d'amortisseur on met à fond et pour le niveau d'amortisseur on met à fond vous allez voir que là ces quatre petites options c'est assez important en combinaison de ce qu'on a fait avant dans le logiciel de trust master donc ensuite les gars une fois que vous avez fait ces petits réglages ici et dans tous les autres onglets axe bouton système et patch vous sauvegardez votre réglage vous faites sauvegarder je vous conseille de sauvegarder avec un autre nom que votre paramètre antérieur ça vous permettra de pouvoir comparer et si vous n'êtes pas satisfait de ce réglage de pouvoir revenir sur vos réglages précédents en fait tout simplement donc voilà on fait enregistrer et voilà moi je remplace et bref et voilà là on a sauvegardé nos paramètres donc maintenant les gars je vous ai remis la cam là on est une game donc il ya plus de problème il ya plus de problème pour pour ce qui est des réglages ça ma cam ne risque pas de vous cacher quelque chose donc là on va pouvoir aller maintenant dans les paramètres de force feedback donc de la voiture directement on va sur la droite on va dans notre petit menu déroulant on voit tout en haut dans all apps et on sélectionne contrôle tui x donc c'est un petit peu plus bas ici contrôle tui x donc voilà on a ici notre contrôle tui x donc au niveau des réglages du vu de la voiture donc tout simplement alors éviter de toucher à tous ces paramètres qui sont ici et on touche uniquement au premier donc au car ffb gain si vous trouvez que votre votre retour de force est trop puissant ou pas assez puissant c'est ici qu'il va falloir le changer et ça ça n'agira uniquement sur la voiture sur laquelle vous êtes actuellement c'est à dire que là si je trouve qu'à 100% mon retour de force est trop puissant pour cette voiture je vais le baisser admettons à 80 70 71% et pour le sauvegarder j'ai juste à fermer voilà une fois que là j'ai fermé là à chaque fois que j'utiliserai la voiture j'aurai le retour de force donc à 71% sur cette voiture essayez de rouler avec du 100% vous verrez il va falloir peut-être un temps d'adaptation lorsque vous n'avez pas l'habitude d'un retour de force donc élevé mais essayez à vous de voir moi j'avais l'habitude de descendre à 60% 70% et là depuis peu je les laisse à 100% et je trouve que finalement on a un meilleur feeling donc là ça après ça vous de voir c'est votre ressenti mais en tout cas maintenant qu'on a mis le volant donc lui avec une possibilité de 100% de son retour de force pour le jeu c'est ici qu'il va falloir le modifier donc contrôler tuis donc voilà les gars on a fait un tour donc dans nos paramètres donc de force de bague de retour de force donc pour le volant trust master et au niveau des paramètres de content manager alors au niveau des paramètres de content manager je pense que ça peut être applicable pour pas mal de volants autres que même trust master mais pour ce qui est du logiciel de trust master ça s'applique vraiment au volant plus général de trust master pour le coup moi c'est je vous le répète le t248 je sais que ça marche aussi pour le t300 rs peut-être qu'il faudra que vous peaufiner moi je pense que j'ai encore à peaufiner mais là je suis vraiment pas mal au niveau de l'immersion et je suis assez satisfait de mon retour de force donc les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like un petit abonnement si vous avez envie de me soutenir n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si vous voulez être au courant des prochaines vidéos mais en attendant les amis je vous fais des bisous portez vous bien ciao ciao